Spécial Archibat reçoit Maxime Ajax, responsable commercial et marketing de la compagnie des caoutchoucs du Paquidier, promotrice de la marque Matelamakassi. Bienvenue. Merci. Matelamakassi existe depuis 1968, nous sommes en 2023. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle longévité ? La qualité tout simplement. Et le fait que nous n'ayons pas changé nos intrants et que nous travaillons essentiellement sur du 100% latex naturel. Justement, vous parlez de qualité, qu'est-ce qui fait votre particularité ? Alors Matelamakassi, c'est une marque qui a développé une gamme de matelas et de produits issus de l'EVA, donc en latex. Et le latex a plusieurs propriétés aujourd'hui, comme la longévité. Un matelas en latex a une durée de vie minimum de 15 ans, mais vraiment minimum. Ensuite, il a des vertus hypo-éllergéniques. Il est alvéolé, donc qui régule la température du matelas et du corps. Bref, pour dire que toutes ces vertus contribuent à la qualité et à la longévité, à la notoriété de Matelamakassi également. Finalement, est-ce que Makassi, c'est uniquement des matelas ? Pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on a commencé avec les matelas, mais au fil du temps, on a élargi la gamme, proposant tout accessoire de literie, comme des oreillers, des oreillers ergonomiques, des pupitres, des traversins, mais également des saumiers et des canapés. Je suis intéressé par les divers articles d'une literie. J'ai envie de me rendre chez vous. Comment je fais à Abidjan ? Alors, on a un réseau de boutiques. On essaie d'entourer plus ou moins Abidjan. Si je peux donner les communes où on est. Allez-y. Nous sommes à Youpougon, Toit Rouge. Nous sommes à Marcory, à l'immeuble Trigone. Nous serons bientôt à Biétry. Nous sommes aux deux plateaux, à Williamsville et à Fayat. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. Il y a les villes de l'intérieur du pays. Oui. Alors, pour l'instant, nous avons développé aussi une boutique en ligne pour pallier au manque de boutiques à l'intérieur. Et nous allons en 2024 sur Boisquet. Nous visons, pardon, certaines grandes villes comme Boisquet, Saint-Pédro et Corogou. Nous sommes à la dernière journée de Archibald. Pourquoi avez-vous décidé de participer à un rendez-vous ? Alors, il est important pour le positionnement que nous voulons avoir d'être associés à ce type d'événement. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui participe à ce type d'événement. Notre cible y est fortement représentée en termes tant professionnels que même particuliers. Et ça participe aussi à notre image de marque et à notre notoriété, bien sûr. Justement, c'est la fin de cette neuvième édition. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous en termes de bilan ? Écoutez, concernant Archibald. Concernant Archibald. Alors, d'un point de vue visibilité, nous sommes plus que satisfaits de ce que Archibald nous a apporté. Nous avons développé notre panier client, surtout au niveau des professionnels. Et nous voulons aussi continuer à dire à la jeune génération, à la future cible que nous existons. Parce que nous étions un petit peu en perte de vitesse d'un point de vue communicatif. Et maintenant, les gens commencent à comprendre que nous existons encore malgré le temps qui passe. On va terminer cette émission en vous permettant de lancer un appel à l'ensemble de vos potentiels clients. D'accord. Écoutez, sachez que nous sommes toujours les Macassi sur lesquels vous avez dormi depuis votre plus tendre enfance, sur lesquels vos parents ont dormi, nos parents ont dormi. Nous vous invitons à venir nous visiter à Archibald cette journée. Et dans nos points de vente, vous pouvez nous voir sur Facebook, sur la page Matlamacassi ou sur www.macassi.ci. Spécial Archibald recevait Maxime Ajax, responsable commercial et marketing de la compagnie des Caroutchoux du Paquidier. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501